Excellente, s'il vous permettait, avant de prononcer mon discours officiel, je voudrais juste adresser quelques mots, juste quelques mots, à Madame Claire. Votre grande souffrance nous a vraiment émus. J'ai cru comprendre dans votre témoignage que vous aviez deux enfants. Je ne doute pas un instant que vous leur avez transmis tout votre amour et tout votre courage. Puissent-ils vivre heureux dans un monde meilleur. Excellences, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au nom de la ville de Charleroi, au nom du Conseil communal, et je salue la présence de mon collègue, Monsieur Mohamed Kadim, et en mon nom propre, permettez-moi de vous présenter la bienvenue dans notre bel hôtel de ville. C'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir en ce lieu symbolique de la citoyenneté, après la cérémonie toute empreinte de dignité et de recueillement indispensable, en ce jour grave de commémoration. En ce 23e triste anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, mes pensées vont à votre peuple, qui n'oubliera jamais les atrocités commises au nom de la haine et de la négation de l'autre. Je mesure son infinie tristesse en ce jour de mémoire. Je pense aux centaines de milliers de victimes d'une haine irrationnelle, ainsi qu'à leur famille meurtrie et à leurs proches. Je songe aussi au rescapé, et plus largement à toute la population, qui a su s'unir pour affronter cet épisode barbare de son histoire. Rien ne compensera jamais pour eux la tragédie que constitue une vie mutilée ou un assassinat. Mais nous devons, aux victimes, de poursuivre inlassablement les coupables et les punir sévèrement. Le génocide n'a plus besoin d'être prouvé. Il fut le plus rapide de l'histoire et d'une ampleur inégalée de par son nombre de morts par jour. On retrouve ici, par-delà de l'horreur, les caractéristiques mêmes du génocide, l'intention première qui était de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, social ou religieux comme tel. Le 7 avril 1994 s'ouvre ainsi l'une des pages les plus sombres de l'histoire internationale. Au Rwanda, près d'un million d'innocents furent assassinés parce qu'ils étaient Tutsis ou parce qu'ils s'opposaient à la folie meurtrière d'une idéologie et d'un système politique. Ce génocide a été commis alors que le monde savait et n'a pas pu l'empêcher, ce qui le rend d'autant plus atroce et honteux. Il a marqué notre humanité et nos consciences. Sa dimension symbolique est donc très importante puisque les victimes furent visées essentiellement pour ce qu'elles étaient. Ce tragique et cet irréparable sont encore inexplicables sous mains aspects. Comme le disait justement Colette Brackmann, une journaliste bien connue dans le journal Le Soir du 3 avril 2014, Je cite, Aujourd'hui nous avons inauguré cette plaque commémorative qui nous rappelle cet inexpliqué, ce mystère et cet irréparable. Charleroi ne pouvait être absente de cet effort collectif du devoir de mémoire. Nous accompagnons tous ensemble par nos efforts cette noble entreprise parce qu'elle constitue une nécessité constitutive de l'humanisme universel. C'est pourquoi je tiens, comme la feuille de son excellence, à rendre également ici hommage au dit casque bleu belge sauvagement assassiné à Kigali le 7 avril 1994. Nous sommes fiers d'eux parce qu'ils sont partis pour une noble cause. Souvenons-nous que nous ne sommes femmes et hommes que parce que nous portons une part de l'espérance du monde. Souvenons-nous aujourd'hui, demain et toujours, de tous ces sacrifiés et de tous ces morts innocents. Souvenons-nous et surtout, nous n'oublions jamais. Je vous remercie.